Salut à tous, c'est Kino et aujourd'hui nous allons parler d'une petite surprise que 343 Industries nous a fait. Nous n'attendions pas d'infos sur le temps attendu Halo Infinite avant la fin de semaine et surtout le Ask 343 devant mettre en avant les fonctionnalités de la version PC du jeu. Cette petite surprise, ce sont des screens bien ciblés d'une nouvelle arme, d'un nouveau véhicule ou encore de personnages. Il va très certainement y avoir beaucoup de monde sur l'installation 07, aujourd'hui on nous présente deux brutes, Hyperius et Tovarus. Si leur nom vous dit quelque chose, c'est sans doute que vous aviez croisé la news parlant d'eux dans un set Megaconstrux. Ils seront des boss dans Halo Infinite et nous les rencontrerons à plusieurs reprises lors de la campagne du jeu. Nous ne savons pas grand chose de la campagne mais de nombreux lieutenants Paria semblent être de la partie. Tout porte à croire que le mode solo de Halo Infinite ne sera pas de tout repos. Nous savons déjà que nous aurons droit à de nouvelles armes autant humaines que Paria. Aujourd'hui et toujours avec un screen à l'appui, on nous offre une image d'une nouvelle tourelle détachable. Le Scrab Cannon, une arme très certainement meurtrière qui tire du métal fondu sur ses cibles. Vous l'aurez compris, je pense, c'est une arme Paria. Enfin, pour terminer, je vous avais promis en début de vidéo un nouveau véhicule. Je vous présente un nouveau modèle de Warthog, le Razerback. Il a pour particularité d'être plus résistant aux dégâts mais ne possède pas de tourelle. C'est donc un véhicule de transport qui nous servira à embarquer de nombreux Marines avec nous et qui trouvera très certainement son utilité dans les captures de drapeaux en multijoueur. Et voilà, c'est tout pour ce Halo News, quelques petites infos bonus comme ça, ça fait plaisir. On espère bien entendu avoir du plus croustillant pour la prochaine vidéo et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire... Vive Halo !